Arguments recevables, comment en est-on arrivé à une relation aussi exécrable entre une partie de la presse et le sélectionneur national ? Toujours dans les enseignements attirés, ces rapports que nous avons avec le mystique, la voyance, des prédictions en pleine canne, les bains pour les joueurs en pleine compétition, quel impact sur la psychologie des joueurs ? Pour nous aider dans notre réflexion, nous vous proposerons ce soir différents reportages et puis nous ferons appel également à la connaissance, à l'expérience de nos trois invités si présents. Amsat Afal, directeur général administratif de la Ligue sénégalaise de football professionnel, ancien directeur technique national, Momodou Koume, président de la NPS, journaliste évidemment, la NPS, l'Association Nationale de la Presse Sportive, et le professeur Omar Dioum, un amoureux du ballon rond, auteur d'un livre intitulé « Lumières noires de l'humanité, inventeurs, héros, artistes et sportifs ». Vous pourrez bien sûr participer à cette émission en nous appelant au 88 628 22 22. Amsat Afal, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Omar Dioum, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Bonsoir, Momodou Koume. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va tout de suite commencer par parler quand même de l'actualité de la Cannes. La compétition, vous le savez, observe une pause de deux jours. Les demi-finales démarrent à partir de mercredi prochain. La RDC affrontera la Côte d'Ivoire. Et jeudi, la Guinée équatoriale, on découvrira avec le Ghana. Retour sur ces quatre matchs qui nous ont valu une pléthore de buts. 16 buts marqués en quatre matchs, les attaques ont brillé durant ces quarts de finale. Par enversant, ont été les Congolais de Kinshasa, menés deux buts à zéro au bout de 62 minutes. Mbokani et ses coéquipiers ont entamé une belle remontée dès la 65e. Bokila égalise à la 75e. Le Congo braza craque et encaisse deux autres buts dans les 15 dernières minutes. Le Congo est en demi-finale après le bel exploit des léopards de la RDC. Une victoire au goût douteux, c'est ce qu'on retiendra de la qualification du Zalon national aux dépens de la Tunisie, samedi soir à Bata. Les aigles qui ont maîtrisé la partie de bout en bout avaient cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la 65e minute par Akechi. Mais c'était sans compter sur les intentions de l'arbitre Mauritien Sichern qui siffle un pénalty imaginaire à la 93e minute. Balboa égalise et envoie son Zalon national en demi-finale. Lors des prolongations, un superbe coup front en pleine lucarne pour une victoire et bien des polémiques. Le Ghana n'a pas tremblé face à la Guinée, le match certainement le moins disputé de ses quarts de finale. Dès la 4e minute, Christian Hatsu fusille le gardien guinéien après une belle talonnade de André Ailloux. Les Black Stars maîtrisent leur sujet au plan physique et tactique. Ils bénéficient en plus des largesses défensives guinéennes. 45e minute, Kweissi Apia fait le break après une passe en retrait raté de son coup. Hatsu s'offre un doublé avec une très belle réalisation dès la 65e minute scellant une belle victoire du Ghana, revenu de loin, de très loin. Et directement, on calme but, exceptionnel, Yatara battu par le geste incroyable d'Hatsu. C'est le but du tournoi, Christian Hatsu, qui trouve la lucarne opposée, la danse du Ghana. C'est très emprunté lors des premiers matchs. Servir Maxalin Gradel, le centre de Gradel, Bourboni ! Le dernier quart de finale, certainement le plus beau entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Un match qui a tenu toutes ses promesses entre une équipe algérienne, joueuse, technique, en face d'une équipe ivoirienne solidaire, très à cheval sur les consignes tactiques. Après 20 minutes de jeu, l'Algérie domine, mais se fait surprendre par le coup de génie de Max Gradel, qui trouve dans le timing parfait et Wilfried Bonny, qui inscrit le premier but de cette partie de la tête. Soudani remet les deux équipes à égalité à l'entame de la seconde période sur des errements défensifs ivoiriens. La Côte d'Ivoire souffre après cette égalisation, elle frôle même la rupture. Quand Soudani est servi par Fégoli, mais la Côte d'Ivoire ne rompt pas. Elle peut compter sur un gardien des grands soirs, Sylvain Moreau, mais aussi de grandes individualités. C'est rédié avec quatre poumons au milieu du terrain et Wilfried Bonny pour de nouveau faire trembler les filets sur un coup de front de Yaya Touré. Il y a la punition, Wilfried Bonny ! Et quel ballon, quel amour de ballon pour Wilfried Bonny ! Et regardez également le déplacement... Merci beaucoup Aïssetou Peifal. Alors messieurs, il y a deux équipes outsiders dans le dernier carré. La Guinée équatoriale et la RDC méritent-elles leur place dans le dernier carré ? On va commencer par Amsata. Oui, merci Mme Fatou. Je pense qu'il faut d'abord relever une caractéristique fondamentale par rapport à ces demi-finales. C'est qu'on peut dire que la Cannes vient d'être relancée. Parce qu'au premier tour, en termes de buts, c'est la Cannes la moins prolifique. Et subitement, disons durant les quarts de finale, il y a 16 buts. Une moyenne de 4 buts par match. Ça veut dire que c'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc, disons, les équipes sont montées en puissance. Quand vous prenez le Ghana, depuis sa défaite contre le Sénégal, elle a gagné tous ses autres matchs, ses trois matchs. Vous parlez d'outsider par rapport, en tout cas, à la Guinée équatoriale, ils ont la RDC. C'est tout à fait, c'est normal. De l'autre côté, il y a la Côte d'Ivoire, qui est un habitier, en tout cas, des joutes internationales, continentales. Je pense que la dernière, la dernière retrouvaille en 2012, ils avaient fait, ils étaient venus jusqu'en finale, éliminés au tour au but. Donc, si elle se retrouve en demi-finale, on peut dire que c'est logique, avec le talent, avec évidemment, disons, la touche aussi de l'entraîneur. Tout à fait, Hervé Renard. Il a amené de la solidité, il a amené de la solidarité, et surtout, il a amené du respect des consignes, par rapport, en tout cas, à cela. Maintenant, la Guinée équatoriale, c'est vrai. C'est là où il fallait en venir, en fait. Disons qu'elle a bénéficié d'un coup de pouce. Tout le monde est d'accord pour ça. Mais quand tu vois le jeu que produit la, disons, la Guinée équatoriale, en l'espace, qu'il y a un entraîneur qui est venu en moins d'un mois, je pense qu'il faut quand même tirer le chapeau. Mais Momodokoume, est-ce que, justement, ce coup de pouce est justifié ? Non, ça ne... Il n'est pas justifié. Il n'est pas du tout justifié. Mais il a bénéficié, effectivement, d'un coup de pouce. Bon, contre la Tunisie, je ne suis pas sûr qu'avec ce pénalty, il aurait passé. Je ne suis pas sûr. Parce que la Tunisie a été une équipe très joueuse. Elle a dominé tout le temps. Elle s'est produite, évidemment, des occasions. Elle a été dominatrice dans la possession du ballon, dans la conservation du ballon. Mais elle n'a marqué qu'un seul but. Très bien. Et malheureusement, malheureusement, l'arbitre est venu. Alors, Momodokoume, quelle est l'équipe qui vous aura le plus impressionné, justement, de ces quatre qualifiés qui vont découdre en demi-finale ? Je dirais la RDC, tout comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, à égalité, et pour des raisons différentes. La RDC, parce qu'elle illustre quelque chose que j'ai dit à la RTS le jour du tirage, que les gens qui pensaient que le Sénégal était dans un chapeau d'équipe faible se trompaient. Parce que la RDC a rempli une des conditions, à mon avis, fondamentales, que les palmarès montrent, que l'histoire montre, que même l'histoire la plus récente montre. C'est-à-dire que les équipes qui gagnent la Cannes sont des équipes qui ont des bases locales solides, avec des championnats locaux africains de haut niveau, avec des équipes africaines locales de haut niveau. La RDC a gagné le Chan en 2009. En 2009, le tout-puissant Mazembe a gagné la Ligue des Champions. En 2010, le tout-puissant Mazembe a gagné la Ligue des Champions. En 2010, le tout-puissant Mazembe était finaliste de la Coupe du Monde des Clubs. En 2012, le tout-puissant Mazembe, ça a échappé à beaucoup de gens, était l'ossature de la Zambie d'Hervé Renard qui a gagné la Coupe. Il y avait cinq joueurs du tout-puissant Mazembe dans la Zambie d'Hervé Renard, dont Nathan Sinkala, Rainford Kalaba et Stopira Sunzou. N'est-ce pas ? Et ensuite, je l'ai dit, en 2014, pour la Ligue des Champions, l'entente de Sétif a battu le Vita Club de Kinshasa. Et la demi-finale dont le Vita Club est sortie, c'était une demi-finale à 100% congolaise. Vita Club contre tout-puissant Mazembe. Donc il n'y a pas d'accident de ce point de vue-là. Il n'y a pas de hasard. Même si la RDC a été qualifiée pour avoir terminé la meilleure troisième des éliminatoires. Elle a marqué quatre buts à Abidjan alors qu'elle était menée par trois buts à deux. Elle a gagné par quatre buts à trois. Et ensuite, il faut ajouter ce qui fait énormément plaisir, et ça doit faire plaisir à Amsatou. Mais Florent Ibingé était l'entraîneur du Vita Club de Kinshasa. Tout à fait. Donc ça, ce sont des facteurs objectifs. Très bien. Quant à la Guinée équatoriale, c'est vrai qu'elle a acquis un fond de jeu très rapidement, n'est-ce pas, dans un délai bref, parce que l'entraîneur est argentin. Et les Argentins savent au football, savent donc vraiment construire une équipe. Ça, c'est connu, mais bon, le coup de pouce de l'arbitre, c'était scandale. C'était scandale. Pour le Ghana, donc le Ghana, donc personnellement, moi j'étais convaincu, et je l'avais dit à des amis, que le Sénégal pouvait et devait gagner le premier match parce que le Ghana était une équipe en reconstruction, avec un entraîneur nouveau, avec beaucoup de nouveaux joueurs, etc. Donc le Ghana est monté en puissance. C'est en puissance, très bien. Alors Momodokoumé, sur les demi-finales, est-ce qu'on peut se projeter sur une finale entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, où il faut rester prudent par rapport à... Je pense qu'il faut rester prudent. Je pense que la RDC, quand même, c'était peut-être un géant endormi au niveau des nations, qui se réveille, et qui, comme l'a dit le professeur Dioum, au niveau local, il y a énormément de choses. Quand vous regardez le championnat congolais, c'est un championnat de très haut niveau, avec des équipes qui sont très bien structurées, qui ont de gros moyens, qu'on ne trouve pas ailleurs, en tout cas en Afrique subsaharienne, à part l'Afrique du Sud. Donc, que la RDC soit présente à ce niveau, moi, ne me surprend pas. Je pense qu'il ne faut pas trop s'avancer sur un pronostic, d'autant plus que Foussour Dioum vient aussi de le rappeler. La RDC est allée battre la Côte d'Ivoire à Abidjan. Donc, je pense que c'est un match très ouvert. Et qu'on ne peut pas dire que, bon, la Côte d'Ivoire, qui est montée en puissance, qui a fait un excellent match contre l'Algérie, va passer. Bon, maintenant, l'autre demi-finale, en principe, c'est le Ghana qui doit passer. Le Ghana aussi, c'est l'ossature, d'une équipe de jeunes qui a gagné en 2010 au plus haut niveau. Donc, c'est une équipe aussi qui a mûri, qui s'est séparée, je dirais, de ses branches mortes un peu, qui ont pourri l'atmosphère à la Coupe du Monde de football. Voilà. C'est pourquoi, quand on voit aujourd'hui le Ghana en demi-finale, nous, on nourrit beaucoup de regrets, parce que le Sénégal a battu le Ghana. On aura l'occasion d'en reparler. Le Ghana est présent en demi-finale. Est-ce qu'on doit nourrir des regrets quand on voit la prestation hier de la Côte d'Ivoire face à l'Algérie ? C'était une vraie équipe face à une vraie adversité, ce qui n'a pas été le cas lors du match Sénégal-Algérie, par exemple. Oui, c'est vrai qu'Algérie-Sénégal, on n'a pas reconnu l'équipe du Sénégal. Mais battre d'entrée de jeu le Ghana, je pense que c'est une sacrée performance. Très bien. Alors, nous allons, oui, Amsata ? Oui, non, je disais que c'est vrai que le premier match du Sénégal contre le Ghana, il faut le saluer, parce que ça a été une vraie, vraie, vraie performance. Très bien. Notamment à la deuxième période. Très bien. Nous reparlons, bien sûr, dans la deuxième partie de cette émission de l'équipe nationale du Sénégal. Mais en attendant, nous allons écouter les réactions des différents acteurs depuis Malabo. Les yeux rivés déjà sur leur demi-finale. On parle, bien sûr, des Black Stars, qui héritent du pays organisateur. Jeudi prochain, malgré ce qui s'est passé avec la Tunisie, André Ayou ne craint pas trop un arbitrage maison. L'essentiel pour lui et ses coéquipiers, c'est de se concentrer sur leur sujet. Nous écoutons André Ayou, micro de notre envoyé spéciale, Boubacar Kambelkin. C'est un match de football, ça va jouer sur le terrain. On doit se battre en demi-finale pour aller plus loin. Toutes les équipes en demi-finale sont de très bonnes équipes. C'est une équipe très forte. S'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. Alors, ça sera à nous d'être au niveau. Mais nous, ce qui nous importe, c'est... ça sera le terrain. Et je pense que tout sera fair play. Et puis, le champion d'Afrique 2012, Hervé Renard, heureux avec les éléphants. Après donc, cette belle victoire de la Côte d'Ivoire devant l'Algérie, une équipe joueuse qui a trébuché devant une équipe réaliste. Nous écoutons Hervé Renard. Au niveau du football, au niveau de la maîtrise du ballon, l'Algérie a été meilleure que nous. Mais c'était volontaire que Asgradel et Gervinio aient un point d'appui, Wilfried Bonny. Donc, on ne va pas dire pardon d'avoir gagné 3-1. C'est le football. C'est comme ça. Et puis, on a gagné au pénalty. C'est comme ça, le football. Il faut être réaliste. Alors, je me souvenais un peu de ces paroles. Et là, je fais intervenir Abzat Afal. Quand ils se sont qualifiés pour les quarts de finale, Hervé Renard a dit que la compétition commence désormais. Et hier, on a vu que, justement, il a su insuffler un esprit de guerrier à son équipe. Oui, oui, tout à fait. Je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'effectivement, il a insufflé à l'équipe un esprit conquérant, un esprit de gagneur, un esprit compétiteur. Mais au-delà de ça, ils ont vraiment gêné les Algériens. Ils ont laissé le ballon aux Algériens du premier tiers algérien jusqu'au deuxième tiers. Mais les Algériens n'ont jamais pu avoir de l'espace derrière les défenseurs. C'est ça, la difficulté. Ils savaient que les Algériens étaient plus forts techniquement, étaient plus forts dans la construction, dans la possession du ballon. Ils ne pouvaient pas rivaliser. Et ils ont laissé le ballon aux Algériens. Mais les Algériens n'ont jamais pu, disons, faire un jeu dans la verticalité de l'EBQ. Ils ont beaucoup joué sur l'Archir. Et ça, c'était voulu. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rivaliser d'adresse, de technicité, de jeu contre les Algériens. Ils n'ont pas laissé d'espace. Ce qui fait que vous n'avez jamais vu les Algériens faire des appels de balles de 10 mètres, de 15 mètres. Contrairement à quand ils ont joué contre eux. Contre nous, le premier but, c'est beaucoup d'espace. Ils ont exploité les espaces qu'ils ont. Alors que contre les Ivoiriens, les Ivoiriens ont fait, disons, un travail en zone devant leur but, devant leur surface de réparation et surtout un travail de zone presse. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un Algérien devant, il y a quelqu'un qui presse et il y a une couverture derrière. Ce qui fait que les Ivoiriens n'ont jamais pu voir le gardien. la seule occasion qu'ils ont eue, évidemment, après leur but, ils auraient pu marquer un deuxième but. Bien sûr, l'occasion de soutenir. Mais à part ça, ils n'ont pas eu d'occasion de but. Ils n'ont pas tiré. Très bien. Ça veut dire que, quelque part, Hervé Renard a bien, bien, bien étudié les algériens pour pouvoir les, disons, les contraire. Je voudrais juste ajouter que si les Algériens avaient revu les vidéos de la stratégie de Hervé Renard contre l'ouragan du Sénégal à Bata 2012, contre la Côte d'Ivoire en 2012 et contre le Ghana en 2012 en finale, ils auraient pris d'autres dispositions. Parce que Hervé Renard a repris exactement les mêmes dispositions pour battre l'Algérie. Parce que le Sénégal, quand il est arrivé à Bata, le jour du match d'entrée contre la Zambie, c'était vraiment, le Sénégal était un ouragan pratiquement inarrêtable sur le plan offensif. Et c'est les mêmes dispositions qu'il a prises. Imposant une discipline telle qu'au milieu du terrain, on ne voyait que Serré Dye et Atouré était comme un porteur d'eau. N'est-ce pas ? On n'a pas mis tout de suite d'ailleurs. Et effectivement, c'est ça. Ce sont les mêmes dispositions qu'il a prises. Et aussi, il a réglé un problème dont j'avais parlé avant la Coupe du Monde, qui était la faiblesse de l'axe central en Côte d'Ivoire, dans la défense. Il l'a réglé finalement en trouvant donc canon pour supplier les faiblesses de l'Atouré. Donc, il a réglé ces problèmes-là. Mais il a en fait la même méthode que celle qu'il avait utilisée pour surprendre le Ghana. Il ne prend pas la méthode qui gagne. le Sénégal et la Côte d'Ivoire en 2012. Vous avez envie de rajouter quelque chose sur cette renaissance. On peut parler quand même de renaissance de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, à Abidjan, tout le monde le dit, personne ne pariait un sou sur cette équipe. Ils sont partis un peu dans l'indifférence générale. Et aujourd'hui, ils se qualifient quand même en demi-finale d'une Coupe d'Afrique. Oui, d'autant plus que la Côte d'Ivoire a perdu un grand jour entre-temps qui n'est plus dans l'équipe. Est-ce que ces joueurs mettaient une pression sur les autres ? Est-ce qu'ils bridaient les autres ? On verra. De toute façon, si la Côte d'Ivoire sort premier, les gens vont dire que le plus grand jour de l'histoire du football ivoirien bridaient les autres et que pendant 3-4 éditions, la Côte d'Ivoire pouvait gagner mais n'a pas gagné. Moi, ce que je retiens de ce match Algérie-Côte d'Ivoire, je pense que l'entraîneur l'a dit, ils auraient pu jouer 2h, 3h de temps. Je pense que les Algériens n'auraient jamais marqué de but. Et moi, je n'ai pas compris. Les Ivoiriens ne veulent pas jouer. Pourquoi les Algériens ont joué ? C'est la question que je me suis posée parfois. J'ai dit, mais les Ivoiriens ne veulent pas jouer. Ils sont dans leur zone. Ils pressent et tout ça. Mais pourquoi, bon sang, vous jouez ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un excès de confiance ? Faites comme eux, oui. De toute façon, quand tu vois les Algériens, comment ils ont engagé le match contre la Côte d'Ivoire par rapport au match contre le Sénégal, c'était très différent. Je pense que s'il n'y avait pas eu un but dans les 10 premières minutes du match Sénégal-Algérie, bon, on aurait eu un autre match. Mais la tâche a été très facile pour eux quand le Sénégal a pris un but au bout de 10 minutes de jeu. Mais quand vous voyez deux matchs, vous vous rendez compte que les Algériens appréhendaient plus le match contre le Sénégal que contre la Côte d'Ivoire. ils se sont venus, ils se sont jetés. Ils se sont révécutis du manteau de favoris, de favoris extrêmes. Qui doit en imposer. Mais ils ont oublié que la Côte d'Ivoire avait une discipline tactique de Renard. mais extrêmement importante. Extrêmement importante. Très bien. En tout cas, bravo donc à cette équipe ibarienne qui a éliminé, comme on le dit, l'équipe favorite de la compétition. Ils ont éliminé le Cameroun à peu près de la même manière. Le Cameroun a eu le ballon. Le Cameroun a été dominateur dans les jeux. Ils ont été dominateurs mais dans les occasions. Mais ils n'ont jamais eu d'occasion franche. Ils n'ont jamais eu d'occasion franche. Ah oui, mais si on a la finale de Sénégal 92 Côte d'Ivoire contre Galana, ce serait un beau match. Voilà, parce qu'à peu près les équipes jouent de la même façon. Il faut juste rappeler qu'avec le même renard contre l'ouragan du Sénégal à Bata, que tout le monde craignait, Amara disait, ce jour-là, le Sénégal a eu à peu près presque 17 occasions de but. On n'a pas pu marquer. N'est-ce pas ? Mais c'est le même dispositif. Il a annihilé tous ses adversaires. Sauf que contre le Cameroun et contre l'Algérie, ces deux équipes n'ont pas eu d'occasion franche. C'est ça. Alors que nous, nous avions eu des occasions. Alors que nous, nous avions eu des occasions. Mais ils avaient quadrillé le terrain pour nous gêner. C'est ça. Très bien. Et ça, Renard a apporté une valeur ajoutée aux Ivoiriens de ce point-là. Bien sûr, bien sûr. La discipline tactique qu'il n'avait pas. Ça s'est vu justement sur les deux derniers matchs. Alors, un petit pronostic avant de boucler la boucle sur la canne, évidemment, ce que n'aiment pas les techniciens et même les observateurs. Ça va être difficile. On souhaiterait, on souhaiterait, moi, je souhaiterais une finale Côte d'Ivoire-Gana pour tout cas pour le standing, disons, de ces deux équipes. Mais pour le statut du match, Côte d'Ivoire-Gana me semble en tout cas être une finale quand même. Professeur ? Non, moi, je crois que Côte d'Ivoire-Gana ou RDC-Gana pour moi, c'est équivalent à partir justement vraiment de la force de base du football de la RDC qui confirme. Même quand on se rappelle notre football sénégalais et lui, il en a été un des acteurs dans la période entre 2000, 2002 jusqu'à 2006. Depuis 2006, c'est la descente aux enfers. En 1998, on était finaliste d'une coupe de club en Afrique. 2000, une très bonne canne. 2002, une très bonne canne et coupe du monde. 2004, nous étions en Ligue des Champions en demi-finale, 2006 et puis après, on est... On est descendus. Très bien. Alors, Doyen Toumet, Président ? Non, moi, je pense que oui, je vois le Ghana en finale parce que, bon, le Ghana contre la Guinée équatoriale, quand même, il y a une différence de niveau. J'espère que le Ghana ne fera pas ce qu'a fait la Tunisie parce que la Tunisie pouvait résumer le match rapidement en première période au lieu de jouer à la Babal. je dis un peu que la Tunisie aussi a été victime un peu de son jeu. Les gens sont derrière, ils ne veulent pas jouer et tout ça. Alors que ce match, l'équipe tunisienne était supérieure à l'équipe équato-guinéenne. Je pense qu'elle pouvait faire rapidement la décision. Donc, une finale Ghana et puis le vainqueur entre la Côte d'Ivoire et la RDC, moi, je n'ai pas de choix. Je pense que il faut faire attention. Il ne faut pas prendre la RDC comme quantité négligeable. comme le petit poussé. Ah non, on ne s'ouvre pas. D'accord, on a bien compris. On ne s'ouvre pas. et ses collaborateurs en perspective, même si le travail effectué par l'équipe fédérale va au-delà de l'équipe nationale du Sénégal. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2009 ? Qu'est-ce qui ne l'a pas été ? Réponse dans cet élément de Cher Sani Moudiara et Pape Cherdiak. Le pied gauche magnifique qui vient de passer cette équipe du Sénégal. Ils avaient beaucoup misé sur une bonne participation des Lyons à la Cannes 2015. À l'arrivée, c'est une désillusion pour mettre Augustin Senghor et ses collaborateurs de la Fédération sénégalaise de football. une nouvelle et énième déconvenue à l'actif de cette équipe fédérale. Sous leur coupole, le Sénégal peine à rayonner depuis quelques années, aussi bien par son équipe nationale que par ses clubs. Pourtant, l'espoir était hautement placé sur mettre Augustin Senghor et compagnie lorsqu'ils pleunaient la suite du comité de normalisation du football en décembre 2009. Mais les réjouissances footballistiques du peuple sénégalais ne sont pas nombreuses depuis. Les déroutes de ses ambassadeurs et autres échecs font plutôt légion au début de leur deuxième mandat à la tête de l'instance fétière du football sénégalais. Il y a eu les désastreuses campagnes de qualification à la Coupe du Monde et à la Cannes en 2010. Une piètre performance des Lyons locaux au Channes 2011. La pire participation de l'histoire à une Cannes des Lyons en 2012. L'élimination à la même année de l'équipe nationale junior par celle du Bénin. L'échec à la qualification au Channes 2014. Les Lyons locaux sont sortis par la Mauritanie en 2013. La Cannes 2013 et la Coupe du Monde 2014 suivies à la maison. et dernièrement la sortie des Lyons au premier tour de la Cannes 2015. Des déboires auxquels il faut ajouter l'élimination systématique des clubs sénégalais aux préliminaires des compétitions africaines. Les choix malheureux des sélectionneurs toutes catégories confondues et le manque d'autonomie financière de la Fédération sénégalaise de football en dépit des efforts notoires. Autant de griefs qui poussent une bonne frange de la population sénégalaise à réclamer le départ de Maître Augustin Senghor et son équipe de gré ou de force. Cependant, outre la protection de la FIFA, ces derniers peuvent se prévaloir de beaucoup d'autres faits d'armes pour leur défense. Le tournoi de l'UOMOA remporté par les locaux en 2011 à Dakar. La première participation du football sénégalais aux Jeux Olympiques en 2012. Les participations inédites à une Cannes des équipes nationales cadettes et féminines respectivement en 2011 et en 2012. La relance du football amateur dans tout le pays. L'élection du centre technique Jules-François Bocandé avec le concours de la FIFA. L'obtention de l'organisation de la Cannes Junior en 2015. En cas d'une nouvelle déroute dans cet événement sportif, ces réussites de cette équipe fédérale suffiront-elles à faire passer la mer-tullule des débâcles au peuple sénégalais ? L'avenir nous édifiera dans un proche délai. L'Algérie n'a peut-être plus rien à craindre dans ce trouble-là. La pression est désormais. Voilà donc le travail, les objectifs à travers les chiffres. Merci à cher Sadi Boudiara pour ce travail réalisé. On va commencer par le président Koumé. Alors président, on sait que depuis quelques jours il y a une grande partie de l'opinion publique qui rejette la faute de cette élimination de l'équipe nationale sur les fédéraux au-delà même de la démission du sélectionneur. Ce cours à l'endroit des fédéraux est-il justifié ? Bon, moi d'abord si on prend la Cannes 2015, je pense qu'il faut l'analyser froidement et avec beaucoup de recul. on a fait un tirage, on est tombé sur un groupe extrêmement difficile où il y avait l'Algérie, le Ghana. L'Algérie, c'est quatre titres. Du moins, le Ghana, c'est quatre titres. L'Algérie, un titre. L'Afrique du Sud, un titre. Et ce sont des footballs qui sont mieux organisés que le football sénégalais, en tout cas au plan local. beaucoup de gens se disaient bon, écoute, on va tenter l'exploit. L'exploit, c'est de passer. C'est de passer. Mais moi, je fais partie de ce qui au départ dit, on dit que le Sénégal est un outsider. Et nous avons organisé même au niveau de l'association un débat où nous avons convié des entraîneurs, des journalistes d'anciens internationaux pour débattre de ce sujet. Le titre était simple d'ailleurs, quelles sont les chances du Sénégal à la Cannes 2015. Et à l'issue de ce débat, la conclusion était que le Sénégal était un outsider et que le Sénégal ne pouvait pas se présenter comme un vainqueur potentiel de cette compétition. Bon, maintenant, on est allé à la Cannes. L'équipe a gagné sur le premier match qui, pour moi, était le match le plus difficile, le match qu'on appréhendait le plus contre le Ghana. À partir de ce moment, on s'est dit bon, pourquoi pas ne pas passer ? Parce que chaque fois que le Sénégal avait mal débuté sa Cannes, le Sénégal ne s'est jamais qualifié. Je pense qu'il faut interroger l'histoire des participations du Sénégal. On se disait que l'exploit était possible, il fallait passer. malheureusement, contre l'Afrique du Sud. On a assisté à un non-match. Nous, nous étions là-bas, nous n'étions pas ici, nous n'avons pas compris. Quand d'ailleurs, avant le match, on nous a amené l'équipe, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? L'équipe est installée dans une dynamique, l'équipe a gagné. Pourquoi on change cette équipe ? Et c'est là le reproche moi que je fais au responsable du football. Je dis aujourd'hui on ne peut pas laisser à un entraîneur à un sélectionneur les mains libres faire ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. L'entraîneur après l'élimination du Sénégal a pris son avion le lendemain et est rentré. Maintenant, c'est au responsable fédéraux de rendre des comptes. Mais moi, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus. Aujourd'hui, ça ne se fait plus en tout cas en Afrique dans beaucoup de pays. Vous ne pouvez pas dresser une liste sans que cette liste soit validée par la fédération. Vous ne pouvez pas mettre une équipe sans que la fédération ait un droit de regard. Moi, c'est à ce niveau-là que je dis mais attention, on ne peut pas confier à un sélectionneur une équipe et lui laisser les mains libres. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Regardez toutes les conséquences, regardez toute la colère des gens. Je dis, ce n'est pas possible. Ça, moi, je ne suis pas d'accord et je l'ai fait connaître bien avant. J'ai dit non, on ne peut pas laisser aux entraîneurs et ce n'est pas la première fois que ça se fait au Sénégal. Rappelez-vous quand le Sénégal a fait match ici contre la Gambie. Le Sénégal a été éliminé. Mais quelle équipe on nous a présenté ? Mais il y avait des jours qui étaient sur la touche qu'on n'a pas voulu prendre parce que simplement des jours à l'intérieur de l'équipe ont influencé l'entraîneur et l'entraîneur n'a pas fait appel à ces jours-là. Je pense que c'est de la responsabilité de la fédération, c'est de la responsabilité des responsables du football de dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Très bien. Alors, ce courroux à l'endroit des fédéraux par une grande partie de l'opinion publique, Omar Diou, est-ce qu'il est justifié ? Est-ce que vous le comprenez ? Moi, je crois que quand il y a un courroux ou bien une satisfaction, c'est un problème d'évaluation. Qui dit évaluation dit quelles étaient les missions et quels étaient les objectifs. C'est par rapport à ça. Est-ce que donc pour cet objectif-là de bien figurer dans une canne, est-ce qu'on a pris tous les moyens pour cela ? Est-ce qu'on a pris tous les moyens ? En tout cas, l'État a mis à disposition tous les moyens. Les moyens financiers. Bon, sur le plan des moyens, je dirais, techniques, est-ce qu'on n'a pas commis, comme Momodou le dit, l'erreur, n'est-ce pas, de laisser l'entière responsabilité à une seule personne de décider de tout ? Parce qu'il y a quand même un paradoxe. On a souvent entendu des entraîneurs sénégalais défendre Jires et dire laisser Jires travailler, c'est l'entraîneur qui doit décider tout seul, etc. Et puis aujourd'hui, on entend des entraîneurs sénégalais qui tirent à boulet rouge sur Jires. Il y a quand même un paradoxe. Parce qu'à l'époque où on disait il faut faire attention, on ne peut pas laisser une seule personne décider, mais c'était des gens qui ne sont ni des entraîneurs ni des anciens internationaux, mais qui ont le recul. ce n'est pas parce qu'on n'est pas un entraîneur ou parce qu'on n'est pas un ancien international qu'on n'est pas capable d'avoir une lecture correcte d'une situation. Comme disait l'autre jour le doyen Yad Madioub, c'est à la limite, quelquefois, c'est une question d'intelligence ou de logique, tout simplement. N'est-ce pas ? Alors, la responsabilité fédérale, professeur, vous en parlez, est-ce qu'aujourd'hui elle est engagée ou pas ? Elle est bien entendu engagée parce que c'est la fédération qui a engagé JIRES. C'est la fédération qui a engagé JIRES. Donc, elle doit répondre aussi, n'est-ce pas, de l'échec de JIRES. Et aussi, du fait, comme il a dit, que JIRES a décidé, n'est-ce pas, d'aligner 4 joueurs et demi. Parce que c'est 4 joueurs et demi. Parce que ça demandait, c'était un demi-joueur. Donc, de laisser sur la touche 5 joueurs et demi. Parmi les 16 entraîneurs, n'est-ce pas, c'est le seul parmi les 16 entraîneurs qui a fait, donc, des changements de ce type-là. Ça, c'est clair, ça. Et ensuite, au moment même d'engager un entraîneur, les critères de choix. Mais il y a eu des entraîneurs qui ont été proposés à un moment donné. Quelqu'un avait proposé Hassan Chiata. Vous vous en souvenez ? Absolument. On a dit Hassan Chiata ne parle pas le français. Mais le football est un langage universel. La preuve, Rabier Clementé est venu pendant 6 mois en Libye. Il ne parle pas l'arabe. Rabier Clementé ne parle que l'espagnol et il a gagné le chan. Rabier Clementé. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? En 1990, Népome Niachi a conduit le Cameroun en quart de finale. Il ne parlait ni l'anglais ni le français. Alors, et Hassan Chiata avait une stratégie claire. Il disait je vais me baser sur une stratégie locale. C'était un entraîneur, ce n'était pas un sélectionneur. Combien de m'a dit le déceps ? Parce qu'un sélectionneur, il n'entraîne pas ces joueurs-là. Ces joueurs-là sont entraînés par d'autres en dehors. Bien sûr. Il lui appartient de trouver une stratégie pour les rassembler alors qu'un entraîneur, il est avec eux comme Der Ibegge et avec les gens du Congo. Les joueurs du Congo. Et Claude Leroy avec ceux du Congo dont la base est l'athlétique club des Léopardes d'Olizy. On a oublié de rappeler que l'athlétique club des Léopardes d'Olizy a gagné la coupe de la CAF en 2012. Ce n'est pas par hasard. Oui, absolument. Très bien. En battant le jeu de l'Iba. Le travail de base est très très important. Alors, Amsata, sur la question, là, je vais vous donner un exemple, un cas d'école. En 2008, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu l'échec à Tamale. Les fédéraux ont démissionné. Ce qui a d'ailleurs abouti à la mise en place de ce comité de normalisation du football. Aujourd'hui, du côté de la fédération, on nous dit qu'on ne démissionne pas parce que tout simplement, notre objectif, ce n'est pas de faire gagner l'équipe nationale. qu'est-ce que cela vous inspire ? Non, je pense que l'objectif, c'est de faire gagner toutes les équipes nationales. Je pense que là, c'est un objectif qui est connu. Mais moi, dans cette affaire, il y a... Je suis très bien placé pour en parler parce que avant le début de la Cannes, nous avions mis en place un collectif. On n'a pas voulu en parler parce qu'on n'a pas voulu de publicité. Nous avons mis en place un collectif, c'est moi-même, en tout cas, qui est convoqué... De techniciens. De techniciens. Ce techniciens, c'est qui ? C'est tous les sélectionneurs nationaux, titulaires, qui résident au Sénégal pour, disons, appuyer non seulement l'équipe nationale du Sénégal, mais également même, disons, aller jusqu'au-delà de l'équipe nationale, aller vers, par exemple, la Cannes, la Cannes U20. Parce que nous pensions que c'était de notre devoir, disons, de rendre service et de donner notre expertise, en tout cas, aux sélectionneurs nationaux. C'était Amara Traoré, Ablaïsar, Karim Sege-Diouf, Lamine Dien, Koto, et moi-même. Et validés par le président de la Fédération. Validés par le président de la Fédération. Et nous avons rencontré Alé Géress avec son staff pour lui dire que nous ne voulons pas votre place. C'est vous qui êtes là. Mais chacun de nous est dans une station. Nous ne sommes pas vos assistants. Mais nous sommes là pour regarder, pour voir ce qui marche. Tout ce que nous verrons, en tout cas, nous ferons toutes les évaluations de tous les éliminatoires et nous vous en parlerons. Il n'y a que ça. Et comment ça a été perçu ? Et il l'a bien perçu au départ. Validé par le... D'ailleurs, tous les marches, à chaque marche, c'est le lien de remercier la Fédération parce qu'à chaque marche, nous avions une carte de loge présidentielle pour regarder ce qu'il y a. Et à chaque fois, on parlait à Géress. Mais il n'y a jamais eu de retour par rapport à Géress. Il n'y a jamais eu de retour. Mais on s'est dit que nous, nous allons jusqu'au bout parce que c'est nous qui avons pris cette décision de le faire. Mais dans cette affaire, disons, d'élimination, c'est vrai qu'il y a des responsabilités partagées. On ne peut pas avoir... On ne peut pas être éliminé au premier tour. Moi, je suis de ceux qui pensaient, que je l'ai dit ici dans votre émission, que l'important, c'est au moins d'aller jusqu'au quart de finale. Au moins. Parce que nous avions la possibilité d'aller jusqu'au quart de finale. Absolument. Ça, c'était au moins le minimum. Bon. Sans oublier que nous avions quand même une équipe où il n'y avait que des nouveaux par rapport à cette canne. Je pense que c'est le troisième match... À quelques joueurs près. Deux ou trois. Le troisième match contre l'Algérie a montré, en tout cas, est très illustratif par rapport à ce que je viens de dire. Mais nous avions dit que sur cette canne, il y a des responsabilités partagées. C'est sûr que la fédération ne peut pas être... ne peut pas ne pas avoir une responsabilité. Ne serait-ce que morale. Ne serait-ce que morale parce que c'est elle qui choisit. Mais l'important, en tout cas, de cette canne, de mon point de vue, c'est le sélectionneur national qui a été, disons, le point focal, en tout cas, de cette région. Alors, on parle beaucoup des fédéraux, mais il faut aussi qu'on parle, Amsata aussi, de la responsabilité de la direction technique nationale. Vous, en 2012, vous aviez été directeur technique nationale. Au lendemain de Bata, quelques mois après, vous aviez dû rendre votre démission. Moi, il y a des choses que j'entends qui me font halluciner et qui font halluciner certainement tous les supporters. Quand on dit qu'il n'y a pas de mise en place tactique à la veille des matchs... Oui, mais ça... Mais attends, il faut... Non, Amsata, que les joueurs apprennent leur titularisation à 17h. Ça, c'est... À 2h du match. Non, ça, c'est grave. Quand je vous dis que... Mais ça, c'est le problème... Mais je veux dire, où est la direction technique dans cette affaire ? Non, j'en viens. Ça, c'est le problème d'abord du sélectionneur national. Maintenant, la direction technique nationale, je n'ai pas en parlé. La direction technique nationale, pour qu'elle soit forte, il faut qu'on dise au sélectionneur national que le patron du football, c'est le directeur technique nationale. Ça, ça... Parce que c'est le sélectionneur national qui fait un contrat. Ce n'est pas le directeur technique nationale. Le directeur technique national, il donne son... Moi, j'étais au cœur de Bata. À Bata, j'étais au cœur de toutes les réunions. Apparemment, ce n'était plus le cas. Depuis que cela, c'était là. Je ne suis pas trop. Mais moi, j'étais au cœur des réunions, disons, du football. Amara ne faisait rien. À chaque fois, je lui donnais mon avis. Avec, disons, des réunions houleuses, des fois. Houleuses. Où j'ai donné mon avis. Je dis que ça, ce n'est pas possible. Je donne l'exemple. Au deuxième match, quand Amara a pensé, pensé, par exemple, à Momodunia, il a pensé, j'ai dit que Momodunia, peut-être, peut-être, tu le prépares pour le troisième match. Mais il faut, il faut, il faut voir autre chose. Donc, je pense que ça, c'est important. L'avis du directeur technique national, il est important. Mais l'avis du directeur technique national, pour que le sélectionneur national du Sénégal, quel que puisse être le sélectionneur national, pour qu'il puisse en tenir compte, il faut qu'il sache que, mais son avis est proponnéra. Dans tous les cas, parce que c'est lui qui va évaluer. Mais, tant que ça, ça n'existe pas, on aura toujours un directeur technique national. qui doit le faire ? Mais ça, c'est la fédération. La fédération doit dire au directeur, à son entraîneur, que, mais, vous avez, c'est lui, l'interface entre vous et moi. Absolument. Parce que, moi, je ne suis pas technicien, parce que c'est le directeur national qui va évaluer, dans tous les cas. Bien sûr. Il va faire un rapport, à chaque fois qu'il y aura, qu'il y aura, comment il s'appelle, disons, des routes, le directeur national est obligé de faire un rapport. Donc, autant, durant les éliminatoires, durant la phase finale, autant, qu'il soit présent. Mais pour qu'il soit présent, il faut que l'entraîneur sache que, c'est vrai, il y a, son employeur, c'est le président de la fédération. Moi, j'apporte un témoignage. J'étais à Malabo, au lendemain de l'élimination, la fédération a tenu une conférence de presse, et un des journalistes a interrogé les directeurs techniques. Le directeur technique a été très clair. Ce n'est pas mon rôle, mon rôle, c'est de faciliter le travail du sélectionneur. C'est tout. Donc, il ne peut pas intervenir, il n'a pas de compétence pour intervenir, il n'a pas de pouvoir pour intervenir. Il a été très clair. Et là, je pense que, oui, ça, ça doit être le rôle de la fédération, de dire que les choses se passent comme ça. Et une fois encore, moi, je dis que ce n'est plus possible, aujourd'hui, de laisser l'entraîneur naviguer tout seul. Ce n'est pas possible, aujourd'hui. Je pense que la fédération a des responsabilités à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, Amsata, il a été dit que vous étiez parti, justement, en Guinée-Équatoriale pour superbeviser les matchs des adversaires. C'est vrai ? Non, c'est tout à fait le contraire. Moi, j'ai été invité par la fédération et par le président de la fédération comme un invité. Je n'avais pas de rôle, je n'étais pas dans le compte de la décision technique nationale. Je le regrette. parce que quand même, quoi qu'on puisse dire... Mais vous faisiez quand même partie avant de partir du collectif qui devait aider, j'irais, vous auriez pu continuer dans cette dynamique. Non, je ne peux pas continuer. Il faut que je sois... que j'ai un statut pour le faire. Un statut, disons, de rencontrer l'entraîneur. Parce que quand même, quoi qu'on... j'ai été sélectionneur de cette équipe, j'ai été directeur technique nationale, je suis instructeur de la CAF, à preuve, à chaque fois, toutes mes invitations étaient données par la CAF pour les réunions, pour les marchés. Toutes mes invitations. Mais malheureusement, je suis resté dans le rôle qu'on m'a confié, le rôle, disons, d'invité. Pas faute de n'avoir posé le problème, malheureusement. Et c'est la première CAF, malheureusement, où il n'y a pas eu de superviseur. Parce que toutes les CAF, il y a eu des superviseurs qui regardent les adversaires, qui regardent, disons, l'équipe. Et la supervision, elle est importante pour l'équipe qui joue. Mais la CAF, c'est le baromètre du football africain. Notre football, nos entraîneurs, ont besoin, disons, de savoir quelles sont les tendances, quelles sont... d'alimenter les débats. Et si tu n'as pas ça, malheureusement, mais pour conclure, je pense, aujourd'hui, personnellement, je pense que le premier fautif, s'il y a un grand responsable, c'est Alain Jérès. Très bien. Qui, de mon point de vue, disons, a fait une gestion solitaire. Il n'a pas voulu associer qui que ce soit. Mais personne ne l'a jamais arrêté aussi. Je pense que c'est ça aussi, le problème. Oui, malheureusement. On parle de sa gestion solitaire. Avant, il gagnait, personne ne disait rien. Pourtant, les prémices... Voilà. Il n'a pas toujours gagné. Voilà. En tout cas, on atteignait les objectifs. Mais les prémices de cette façon de faire, de manager le groupe, étaient déjà présents. Personne n'a réagi. Personne n'a tapé sur la table pour le dire. Pas de superviseur à la canne. Ça vous inspire quoi, professeur ? Ça me fait penser à Sun Tzu, le stratège chinois du Moyen-Âge. Que l'une des conditions pour vaincre à la guerre, c'est d'être informé sur son adversaire. C'est un minimum. C'est une condition préalable. Donc, ça, c'est absolument ahurissant. Tout simplement. Ou bien, c'est avoir, je ne sais pas, une forme de suffisance et de conviction qu'on s'en sortirait quoi qu'il arrive. C'est quand même invraisemblable. Ou alors, on se contrôle des vidéos peut-être aussi. Oui, mais ça, c'est toujours cette gestion solitaire dont je parle. Il n'a pas voulu de superveiller. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est invraisemblable. Moi, je pense qu'aujourd'hui, bon, de toute façon, le football va continuer. Il faudra nommer, choisir un sélectionneur national, un entraîneur national. Mais j'estime qu'il est nécessaire aujourd'hui dans le cahier de charge de mettre un avenant pour dire que oui, que vous ne gérerez pas solitairement l'équipe. Tout à fait. Et qu'il y aura, je ne sais pas, un collège technique ou bien toute forme d'organisation en tout cas qui valide, qui jette un coup d'œil et qui donne son appréciation. Je pense que c'est important. C'est important. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces éclairages. On va parler aussi de la responsabilité de la Fédération Sénégalaise de football, responsabilité du staff technique, bien sûr, mais qu'en est-il également de l'engagement des joueurs ? Les citoyens se prononcent, ils donnent un carton jaune aux joueurs sénégalais qui n'ont pas fait preuve d'une détermination à toute épreuve, notamment contre l'Algérie. Cette équipe a du talent, elle doit être conservée, ton père, Pape Tiaou, ancien footballeur, ancien international sénégalais. Suivons ce reportage de Momo Dundiaï, image Hadim Sissé. Voilà trois années successives que le Sénégal n'atteint pas l'écart de finale de la Cannes. Pourtant, les pronostics nous classent toujours parmi les meilleures sélections du continent. À mon avis personnel, c'est qu'ils ont été déterminants. donc ils ont mouillé le maillot mais bon, après, la seule chose que je les reproche, c'est qu'ils étaient toujours en train de réactionner. Donc voilà, ils n'agissaient pas. Donc à chaque fois, ils perdaient et ils étaient en train de courir derrière le score. Il ne faut pas être là à réagir, il faut agir. On fait partie des meilleures équipes, on va dire, parce que voilà, meilleure équipe en Afrique, c'est dur. Mais après, ce n'est pas la même réalité aussi. on peut avoir des individualités, mais avoir l'équipe et aussi avoir les gens derrière. Parce que aussi, moi, je trouve qu'un entraîneur, le staff, c'est très très important. Les joueurs ont-ils mouillé les maillots lors de cette canne après une bonne entrée face au Ghana ? Je peux dire que les joueurs, sincèrement, ils n'ont pas mouillé le maillot. Ils n'ont pas montré de hargne parce qu'en matière de football, il ne suffit pas d'être technique. Il suffit d'être dur sur l'homme, faire comme les Anglais, le kick and rush, le fighting spirit. Je pense qu'on n'a pas d'équipe. C'est-à-dire qu'on a une sélection, on a des individualités, mais on n'a pas une équipe parce que moi, quand je les regarde jouer, je ne sens pas la fluidité, je ne sens pas de stratégie de jeu, je ne sens rien. Franchement, je ne comprends pas parce qu'au niveau de leur club, on voit que les Sénégales brillent de temps en temps, on les connaît partout à travers le monde, mais une fois à l'équipe nationale, c'est comme si de rien n'était. Le problème, c'est au niveau du coaching, à l'indresse. On ne peut pas contrevoir une équipe qui gagne, on ne change pas une équipe qui gagne. Le djom, le fula et le faïda des valeurs bien sénégalaises qui peinent à être traduites sur le terrain par nos lions décevants dans l'engagement. Voilà, avec bien sûr l'apport de Fat Kinedem, un reportage réalisé par Momo Dounia. Alors, côté engagement, c'est vrai que moi, je vois déjà des équipes africaines qui se présentent à cette compétition avec des leaders. Quand on regarde le Ghana, André Ayou porte l'équipe. Quand on regarde la RDC, Mokani s'est réveillé. Quand on regarde la Côte d'Ivoire, Colotouré est là. Est-ce que le Sénégal n'a pas manqué de leaders dans cette compétition ? Non, je pense qu'il a manqué créatement de leaders. C'est clair. On le disait il y a juste trois mois, on disait que l'un des aspects importants, surtout, parmi les exigences de la fonction d'entraîneur, il y a le capital expertise. on ne peut pas dire qu'Alain Jérèse n'a pas ce capital. On ne peut pas dire qu'il a été un excellent footballeur. Mais les autres aspects, c'est là où il y a problème. Aspect de management et aspect de personnalité. Quand un entraîneur, disons, reste figé pour regarder un match sans parler, mais tu ne peux pas transcender ton équipe. mais il aurait fallu avoir maintenant des leaders dans le jeu, des relais de l'entraîneur pour qu'on sente justement ce semblant de déficit d'engagement. Ce n'est pas parce qu'ils ont manqué d'engagement, mais l'équipe a manqué d'avoyer, des gens qui les transcendent, qui les replacent. Ça a été fait en 2002 par Al-UCC, par Salif Djao. Salif Djao n'hésitait pas ou Al-UCC n'hésitait pas à engler même la Jouf ou à engler Fadiga. Ça n'a pas été le cas. L'équipe de l'Occalade joue comme des muets. Personne ne parle. Chacun joue sa partition. Même Djamé qui était capitaine n'a jamais pu se transcender comme un leader pour booster les joueurs. Donc, si au niveau de l'entraîneur on ne sent pas ce charisme, on ne sent pas disons l'entraîneur qui parle. Vous avez vu Renat ? Vous avez vu l'entraîneur de la RDC ? Vous voyez également l'entraîneur de Ghana c'est quelqu'un qui parle peu mais qui donne des consignes. Mais Al-Ingères il ne parle pas. Donc, ce capital personnalité qui sanctionne, qui parle, qui transcende, malheureusement il n'y en a pas. Et si maintenant il ne l'a pas et que dans l'équipe il n'y a pas de leader, forcément... Peut-être que des leaders cachés. Momodou Koumé, je vous ai vu faire un édito dans Stade en parlant justement quand même de la détermination des joueurs. Vous êtes resté sur votre faim. Ah oui, absolument. Je suis resté sur ma faim. Je pense que l'entraîneur, oui, vous devez pouvoir créer, bon, cet environnement, vous devez pouvoir créer ce contexte, cette mystique. Il y a un exemple, je pense que l'exemple, c'est l'exemple de 2002. c'est un entraîneur qui est concerné par l'équipe, par le sujet et tout ça. On n'a pas senti ça avec Alain Echérès. Ce que je déplore, moi, on en parlera quand on parlera des relations avec la presse. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la psychologie des Sénégalais. Comment vous pouvez atterrir dans un pays, vous allez travailler avec des gens, vous ne connaissez pas, vous ne saisissez pas les ressorts, la psychologie de ces gens. Quand vous voyez ces relations avec la presse, c'est évident. J'estime que l'entraîneur l'a dit, au niveau des joueurs aussi, c'est la même chose. La boyure, celui qui est relé sur le terrain, mais je pense qu'aussi, c'était un travail de l'entraîneur. Ce travail n'a pas été fait. Est-ce que les joueurs n'ont pas été trop couvés ? On a eu l'impression à un moment donné que ces joueurs-là étaient coupés pratiquement du peuple sénégalais qui regardaient un peu les choses de loin. On les amenait toujours dans des endroits où ils étaient plus ou moins éloignés du peuple donc ils venaient, prenaient leur avion, faisaient leur match, repartaient. Même ceux qui sont nés ici au pays, on avait l'impression qu'à un moment donné, on les a un peu mis dans une sorte de bulle. Je ne sais pas. J'ai entendu quelqu'un dans un débat confier que quand le rapport a été effectué de l'échec de Bata, que l'une des raisons de l'échec de Bata, c'était le fait que la préparation avait été effectuée ici et que les joueurs n'étaient pas dans des conditions suffisantes d'isolement. et de concentration. Bon, Claude Leroy et le Caber sont venus eux se préparer ici et ils ont quand même fait beaucoup mieux. Maintenant, en revenant à la première question qui avait été posée, effectivement, bon, c'est vrai que l'aboyeur, donc le leader à l'U6C, donc l'animateur dans le jeu, Khalilou Fadiga ou LH Douf, le régulateur, Salif Giaou. Et c'est vrai. Et ça, ce sont des règles, il y a des règles dans le football. D'ailleurs, même dans le milieu de terrain auquel lui j'irai appartenait, moi je le lui ai dit, donc à la table ronde du 10 mai, donc avec Platini, Tigana et Fernandez, n'est-ce pas, l'aboyeur, c'était Tigana et puis l'autre aboyeur, c'était Fernandez. Le Brésil de 82, mais moi en 2004 à Rio, un chef cuisinier n'arrivait toujours pas à digérer. En 2004, alors qu'ils avaient gagné leur cinquième étoile, mais le Brésil de 82 a perdu parce qu'il n'y avait pas de dunga au milieu du terrain, parce que Socrates, Tonyo Cerezo et Falcao étaient tous les trois des artistes, il n'y avait pas de aboyeur. Et puis aussi sur le but qu'on a encaissé, le but de Mahrez, même sans utiliser la palette informatique, si Jires s'était mis debout et qu'il avait crié à Stéphane Baddi que Mahrez était derrière lui, Mahrez ne serait jamais parti. C'est sur son côté. Je ne savais même pas que c'était sur son côté. Sur la détermination des joueurs, est-ce que vous, Amsata, cette question aussi vous revient, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des leaders mais qui ne sont jamais imposés du fait aussi d'un sélectionneur qui prend beaucoup de place, beaucoup d'espace. Finalement, c'est lui la star de l'équipe. Oui, je pense que l'entraîneur a un rôle important justement dans ce secteur. L'entraîneur, c'est lui qui transcende l'équipe. Au-delà, disons, de ses connaissances techniques, c'est d'abord un leader, c'est d'abord quelqu'un qui peut sanctionner. Quand un entraîneur te dit que sur ce match-là, il y avait des joueurs, il y avait beaucoup de joueurs qui voulaient jouer, c'est grave. Je pense que l'équipe n'a pas eu son entraîneur qu'il a fallu durant la camp. parce que tant qu'il s'agit d'un seul match, c'est plus facile. Mais quand il s'agit d'un tournoi, ça c'est plus difficile. Le fait par exemple de changer cinq éléments, ça c'est extraordinaire. On ne peut pas comprendre cela. Comme il était là, quand on a annoncé, quand on a remis les feuilles de match aux gens qui étaient là, mais tout le monde se disait que qu'est-ce qui... Alain Jérémy, c'est là quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, au troisième match, quand vous mettez en place un dispositif tactique d'une défense à trois avec deux excentrés défensifs, c'est pour ne pas encaisser un but. Mais quand vous encaissez un but et vous persistez jusqu'à la 93e minute à maintenir la défense à trois, il y a un problème. Il y a un problème. Contre le Ghana, il a mis une défense à trois. Ça n'a pas marché, un zéro. Et à la mi-temps, il a sorti pour mettre une défense à quatre. Et il a mis des atouts offensifs. Mais il devait faire la même chose. Absolument. Tu mets une défense à trois, tu mets presque quatre milieux terrains, tu mets un seul avance-centre, Mambrim, et un avance-centre de soutien, comment il s'appelle, Sadio Manu. Ça, c'est pour ne pas encaisser le but et laisser venir l'adversaire pour les contraindre. Bon, ce scénario n'a pas existé. Mais coach, pardon-en, le dernier match, il n'avait pas un autre défenseur à droite pour le mettre là parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la liste 23, vous avez les postes que vous doublez et le gardien, vous le triplez. Vous avez 23 jours. Il avait deux latéraux, droits, deux métiers. En principe, c'est Gassama et Zarko. Ah bah, il a mis Gassama. Gassama, c'est quelqu'un quand il joue le championnat de France, il est à l'aise. Moi, je l'ai revu encore avant-hier. J'ai dit, mais ce n'est pas le même joueur. Il a un problème en équipe nationale. Tu ne parviens pas à régler ça, mais tu ne peux pas le mettre. Ensuite, Zarko, tu l'as appelé, mais tu dois avoir confiance en lui. Tu le mets. Mais tu ne vas pas chercher une solution parmi les autres. Tu dirais, oui, je vais mettre quelqu'un qui est central, je vais le mettre à droite, ou bien quelqu'un qui joue comme piston, je vais le mettre à droite. Il y a un problème. C'est que Zarko, à la base, au Havre, il joue dans l'axe. Il ne joue pas latéral-droite. Mais il a mis à droite. Il fallait peut-être rappeler Issa Sisoro qui est latéral-droite de l'étier. Mais c'est la personnalité dont je te parle. À chaque fois qu'il a un problème avec un genre, il le snope. Il le snope au détriment justement du collectif. Et nous avons eu, nous avons peiné justement sur ce secteur. Ce secteur, non seulement il y a, comment il s'appelle, vous avez parlé d'Issa Sisoro, mais il a fait amener également Ibrahim Mambayi. Ibrahim Mambayi qui est également latéral-droite à l'Inter. À l'Inter où... Oui, à l'Inter. Il ne l'a jamais utilisé. Donc, sur ces choix, je pense qu'il y a un problème. Et ça me fait penser qu'Alain Jéress n'a pas le niveau proportionnel au niveau de notre équipe. Sur la question de l'engagement et de la détermination, mais ça, c'est toujours relié, n'est-ce pas, à la capacité d'adaptation des joueurs par rapport à la dureté de la canne. La canne, c'est dur, la canne, c'est féroce. La canne est plus dure que la Copa America. À certains égards même, elle peut être plus dure que la Coupe du Monde. Quand on les voit comme ça à l'écran, jouer à une telle vitesse, avec une telle dureté, avec une telle détermination, des joueurs qui ne sont pas trempés dans le moule des compétitions locales africaines de haut niveau, ou bien qui n'ont pas gardé cette mentalité-là, mais ne peuvent pas y résister. C'est ça, le problème. C'est ça, de mon point de vue, en tout cas, c'est ça le problème. C'est un aspect important. Ça, c'est extrêmement important parce que je ne suis pas sûr si on organise une canne et qu'on invite le Brésil, l'Argentine et l'Allemagne et que nos équipes là à la canne jouent comme elles jouent là. Parce que, vous voyez le Ghana, comment ils ont joué, le sérieux avec lequel ils ont joué contre la Guinée. Par exemple, eux, ils ont tiré les leçons du manque de sérieux des Tunisiens contre la Guinée équatoriale. Je ne suis pas sûr que l'Argentine, le Brésil, où l'Allemagne s'en sortirait aussi facilement en venant comme invité de leur canne. Tout à fait. Merci, professeur. Alors, on va avancer un peu dans le débat et parler aussi d'un environnement qui est beaucoup plus large parfois que juste l'environnement sportif. Alors, le Sénégal, vainqueur de la Coupe d'Afrique. Nous avons entendu cette prédiction à l'aube de la compétition et même durant, surtout au lendemain, en fait, de la première victoire contre le Ghana. Les voyants se sont fait une belle publicité à travers les sites, la presse écrite et les médias audiovisuels. La presse doit-elle se faire le relais de ces personnes qui vivent plutôt dans le virtuel ? Ces pronostics n'influtulent pas sur les performances de nos équipes des questions qui s'imposent quand on parle d'environnement extra-sportif suivant cet élément de Momo Dundiaï. Imaj Khadim Sissé. Nous avons trois matchs au Sénégal et nous avons une victoire. Inch'Allah, nous avons une victoire. Nous avons une équipe nationale et nous avons une équipe qui est une victoire. Nous avons une équipe qui est une victoire. Nous avons une victoire et nous avons une victoire. Nous avons une victoire et nous avons une victoire. Nous avons une victoire et nous avons une victoire et nous avons une victoire. et nous avons une victoire. Ces vidéos ont eu plus de 150 000 vues sur les portails et les sites d'information au Sénégal. Des informations relayées aussi par les médias classiques. Alors, question, est-ce que la presse doit se faire le porte-voix des voyants ? Je pense que la presse doit le faire parce qu'il faut savoir que nous sommes des journalistes et nous ne sommes pas des censeurs. Et ici, à Sénégal, nous ne sommes pas adeptes de l'autocensure. Cela veut dire que toutes les personnes qui ont des choses à dire ont la possibilité de le dire dans le respect des lois, des règlements et des bonnes mœurs. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune loi qui intérite à un journaliste de donner la parole à un voyant. Et je pense également que donner la parole à un voyant n'est pas quelque chose qui n'est pas conforme avec les bonnes mœurs. Les citoyens interrogés dénoncent cette attitude irresponsable des médias. C'est un fait social. Il faut le relayer. Mais par contre, de là à encourager ces pratiques-là, c'est là où il y a des problèmes. Par exemple, je considère le maraboutage comme étant un marché. Un marché où il y a une demande, il y a une offre. J'avais même une fois suggéré à des étudiants de travailler là-dessus, de voir quel est le lien entre vraiment le nombre de gris-gris d'un lutteur et sa capacité à terrasser son adversaire. Parfois, vous serez surpris que la quantité de gris-gris est inversement proportionnelle au nombre de victoires. C'est des gens qu'il faut essayer de mettre fin à leurs propos qu'ils véhiculent. C'est vrai qu'on est dans un pays où il y a la démocratie. Mais à un moment donné, il ne faut pas se permettre de dire n'importe quoi. Seul Dieu sait. Seul Dieu sait. Donc, s'ils veulent se mettre à la place de Dieu, ils vont véhiculer des messages qui ne tiennent nullement. Donc, pour mettre fin à leurs propos, moi, je dis que vous, les journalistes, vous en êtes pour grand-chose. Puisque c'est vous qui leur tendez vos micros et vous leur permettez de s'exprimer, vous allumez vos caméras pour leur permettre de sortir à la télé et de dire n'importe quoi. C'est des gens ce qu'on doit couler leur bec. Je m'excuse du terme. C'est un peu surprenant que quelqu'un me dise aujourd'hui qu'il voit quelque chose qui se passera demain. Non. C'est Dieu qui a cette capacité. Et encore, nous sommes dans un pays musulman. Ces choses sont formellement interdites. On ne peut pas aller chez X ou Y soit disant que celui-là peut comprendre ce qui se passe demain. C'est immoral. En ce qui concerne l'islam, comprenons ce qui se passe demain. On connaît ta chance, on connaît lire ta chance, on connaît lire ça. Il n'y a pas de problème. Tu peux comprendre ça. Mais moi, je ne peux pas croire en ça. Je ne crois qu'en Dieu. Et nous devons croire qu'en Dieu. Pour le sociologue, la voyance et sa médiatisation peuvent avoir une influence négative sur le degré d'engagement de l'homme. Le fait qu'on donne les résultats d'une prédiction qu'on leur diffuse de manière publique, ça a un impact quand même sur les populations. Ça joue sur leur psychose, ça joue sur leur mentalité, ça joue également sur leur vécu parce qu'il y a un bon nombre de personnes qui vont régler leur vie par rapport à ces prédictions-là. Et généralement, on ne sait pas mesurer quel est le degré d'objectivité de ces prédictions et quel est le degré de subjectivité contenu dans ces prédictions. Une vieille histoire que celle entre le Sénégalais et la voyance, mais jusqu'ici, les prédictions sur l'équipe nationale du Sénégal se sont avérées fausses. Alors, Président Koumé, quand vous voyez un peu cet élément, évidemment, on interpelle directement les journalistes. Le journaliste est-il dans son rôle en tendant son micro à quelqu'un qui ne prédit pas d'ailleurs une victoire du Sénégal sur une compétition ? Je pense que le monsieur qui a été interviewé à Sénéb a dit ce qu'il faut dire. Nous ne pouvons pas censurer ce genre d'informations. Ce sont des informations qui ne sont pas interdites par la loi. De toute façon, la voyance, c'est une donnée qui imprègne notre société. Bon, il faut y croire, il ne faut pas y croire. Je pense que c'est là la question. Mais je pense que le journaliste, quand il a une information comme ça, il ne peut pas censurer la censure, il ne peut pas l'empêcher et de circuler. Donc, je ne vois pas de responsabilité de journaliste là. Très bien. Alors, on parlait de préparateur mental pour les équipes. Est-ce que finalement, le voyant, il n'influe pas d'une manière ou d'une autre sur les performances du joueur ? Non, c'est différent parce que le psychologue au sens donc moderne, c'est le Brésil en 1958 avec le président Avelange qu'il a pour la première fois mis dans sa délégation quand le Brésil allait en Suède à cause de la fragilité des joueurs brésiliens qui auraient dû gagner les coups du monde de 1950 et 1954. Ça, c'est le côté psychologue. Maintenant, Raymond Domenech, mais tout le monde sait que Domenech choisissait des joueurs en fonction de considérations astrologiques aussi. C'est pour ça que Domenech a éliminé Ludovic Julie qui était le meilleur joueur français en 2006 qui, à part Ronaldinho, était le meilleur joueur du Barça. Raymond Domenech, on connaît le président Reagan dont Nancy Reagan la femme, n'est-ce pas, avait un poids fondamental, n'est-ce pas, par l'influence que les astrologues ou les gens par leur prédiction, je dirais, lui disaient sur les choix du président Reagan. Al-Satar, sur ce sujet, quand on voit un peu, bon, quelque part, c'est les méfaits aussi parce que quand on ne gagne pas, tout le monde s'en prend finalement au voyant et moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que les joueurs eux-mêmes, vu qu'ils ont accès aux médias, aux réseaux sociaux, ne sont pas influencés par ce genre de prédiction ? Je ne sais pas trop. En tout cas, la voyance, elle est connue, ce n'est pas simplement en Afrique, c'est les Vaudoux, c'est au Brésil, c'est dans beaucoup de pays. Mais si la voyance, en tout cas, réglait les problèmes du Sénégal, on serait en tout cas champion du Sénégal, on serait champion du monde. Je pense. Voilà, quelqu'un qui dit que par exemple, on a gagné le premier match. Donc, les deux autres matchs, Inch'Allah, il n'a même pas dit Inch'Allah, les deux autres matchs, on va gagner. Bon, on a perdu. Et demain, c'est quelqu'un qui est encore prête également à dire la même chose. Ça veut dire que donc, ce n'est pas ça qui règle le problème du Fouba. Je suis un contre-préparateur mental, ça existe. Oui, on avait dit d'ailleurs que l'équipe devait avoir un préparateur mental pour le regroupement. C'est important. C'est des questions importantes dans le regroupement parce que la compétition elle est très dure. Juml en a parlé. C'est des gens qui travaillent en état de collaboration avec le staff d'un point de vue de la cohésion du groupe. Parce qu'on a beaucoup parlé des problèmes internes de l'équipe, des problèmes de concentration, des problèmes, disons, de détermination. Vous avez, quelques-uns ont fait sujet un peu le manque de détermination. C'est ça le rôle d'un préparateur. Très bien. Et je pense que... Professeur, vous aviez envie de... Non, je disais que le laboratoire de l'imaginaire dirigé par le professeur Ibrahim Asso qui a publié un livre qui s'appelle Le Maraboutage au Sénégal. Le laboratoire d'imaginaire avait organisé le premier séminaire ici au Sénégal en mars 2010 sur le maraboutage dans le football au Sénégal avec des invités vraiment de tous les milieux du football, de tous les horizons sur le football sénégalais y compris le président Augustin Senghor qui ce jour-là avait présenté une communication. Donc ça a été fait. Cette réflexion-là avait été entamée. Très bien. Alors, autre réflexion, celle par laquelle on va terminer d'ailleurs, c'est bien sûr les rapports entre la presse et l'équipe nationale. Celle entre Jires et une partie de la presse sénégalaise s'était détériorée en deux ans de présence de l'ancien international français. Symbole de cette tension, la dernière conférence de presse animée par Alain Jires après l'élimination du Sénégal. C'était à Malabo. Retour du bâton au manque de réserve des confrères. Suivons cet élément. culot qui vous a manqué durant cette compétition, est-ce que vous allez l'avoir aujourd'hui pour pouvoir démissionner bien avant d'arriver au 8 sévrier à la fin de votre contrat ? Si vous parlez de la situation contractuelle, je suis en fin de contrat. Coach, à cause de vous, aujourd'hui, le Sénégal est éliminé. Tout le monde a douté de vos capacités et de vos compétences. Aujourd'hui, vous l'approuvez. Est-ce que, encore une fois, en bon Girondin, vous allez encore une fois postuler pour continuer au destiné du football sénégalais ? J'ai répondu déjà à la question. Ce n'est pas votre problème. Je n'ai pas envie de vous répondre. Ces mots, cette interpellation d'un journaliste sénégalais en ont choqué plus d'un. Aussi bien chez nous que chez nos collègues des médias français. Le désormais ex-sélectionneur du Sénégal s'en est lui-même ému sur les ondes d'une radio française, la radio RMC. En gros, la presse sénégalaise n'a pas été tendre avec Al-Ajires. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois que les relations sont tendues. Traditionnellement, c'est souvent le cas entre les sélectionneurs et la presse au Sénégal, comme dans d'autres pays d'Afrique. Il y a beaucoup de choses. D'abord, premièrement, le comportement. Pour moi, on a passé les limites de la correction. puisque c'était d'une violence verbale assez inouïe et vous ne l'avez peut-être pas vue, mais qui aurait pu se transformer en violences physiques parce que ce sont presque quasiment jetés sur moi à la fin de la conférence. Et c'était vraiment, en fait, c'était une chasse à l'ombre. Alain Jures, victime d'un jour, bourreau durant plusieurs mois. Les petites phrases mal placées, le sarcasme, les colères froides sinon très expressives. Quand il ne s'est pas cru épié, Jures a souvent frôlé l'irrespect. C'est possible. C'est la compétition. C'est la compétition. Tout le monde a fait. Tout le monde. Laissez-moi tranquille. Tu n'as pas le droit de me dire tout le monde. J'ai dit, laissez-moi tranquille. Ma nervosité vis-à-vis de la presse, je ne sais pas. D'abord, est-ce que les internautes sont-ils là au moment où j'interviens vis-à-vis de la presse ? Oui, ils ne sont pas là, mais ils suivent les contre-rendus de presse aussi. Ah, mais attendez, ce n'est pas parce que le journaliste écrit que je suis nervieux qu'il a raison. C'est la parole d'un journaliste contre la mienne. Ben oui. Donc, attendez, pourquoi c'est eux qui horizonnent les journalistes et pas moi ? Dans la présentation des rapports. puisque vous me dites que je suis nerveux. Donc, on rapporte que je suis nerveux. Oui. Et les journalistes, c'est eux qui ont raison. Oui, bon, je ne veux pas polémique avec vous. Vous me parlez, vous me parlez. Je ne veux pas polémique avec vous, mais je vais vous donner juste un petit exemple. La dernière fois, salut, vous avez un endroit qui est baladé, la TFM. Ça, c'est un signe de nervosité. Non, mais... Non, mais... Non, mais quoi, je continue. Non, non, non. Non. Voilà, c'est terminé. Mais c'est ça, donc ça prouve que vous êtes nerveux. C'est quoi ? Non, mais c'est ça la nervosité. Voilà. Le coach des Lyons était très tendu et trop méfiant même vis-à-vis de la presse à l'arrivée de l'équipe. Merci, au revoir. Je suis très fatigué, je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie. J'ai le droit, non ? Mais c'est bon, je vous ai dit l'essentiel. Voilà, merci, au revoir. Et si seulement Alain Jures avait des problèmes avec la presse, il a aussi essuyé les critiques de ses propres joueurs qui n'ont pas hésité à s'en ouvrir publiquement. D'un baba à deux reprises, Issa Sisoko. Les ressorts étaient rompus entre une partie de la presse sénégalaise et Alain Jures depuis fort longtemps. Et pourtant, il aurait suffi juste pour ses employeurs d'anticiper, voire de réajuster. Entre un sélectionneur qui n'informait pas les fédéraux quand il accordait des interviews mais qui décidait de ne pas parler à certains journalistes en plein regroupement de l'équipe nationale et une presse décidée à ne pas se laisser marcher sur les pieds. La fédération sénégalaise de football n'a pas voulu siffler la fin de la récréation. Un acte fort aurait affirmé l'autorité. La nomination d'un chargé des relations de presse surtout pas un intermittent du spectacle présent seulement les dernières 48 heures d'une semaine de regroupement. Voilà, président Koumé, président de l'Association nationale de la presse sportive, vous écoutez en fait les interventions des deux journalistes au début du reportage. Est-ce que les journalistes sénégalais sont allés trop loin ? Bon, je ne juge pas sur les journalistes. Je pense que chacun en son âme et conscience doit faire vraiment un travail de professionnel. Ça ne sert à rien parfois d'accabler les gens. Je pense qu'un journaliste peut faire son travail correctement, normalement. mais moi j'ai quand même une expérience avec les entraîneurs français qui sont venus ici au Sénégal depuis le roi. Depuis le roi, c'est en 89 il y a eu le roi, ensuite il y a eu Metsu, il y a eu Stéphane, Kasperzak et lui c'est le cinquième. Mais je trouve que les relations ont été plus difficiles avec Jires qu'avec les autres. Le roi, il n'y avait pas de problème, Metsu non plus, Stéphane, je ne vois pas, Kasperzak, sauf peut-être, quand on est allé à Tamalei et tout ça. J'estime que c'est peut-être aussi dans la personnalité de l'individu, chacun a sa personnalité. Je disais que quand vous arrivez dans un pays comme ça, la moindre des choses c'est d'apprendre un peu sur la psychologie des gens. J'estime que ce monsieur n'a rien appris sur les Sénégalais, sur la personnalité des Sénégalais. Et ses relations avec la presse ont été très difficiles. J'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs à la fédération. Ça, c'est un deuxièmement, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment protégé. Protéger quelqu'un comme ça, c'est vraiment avoir un chef de presse professionnel qui est là, qui est l'interface, qui fait ce travail. Nous, nous l'avons eu, par exemple, je prends l'exemple de Chéreté Dianfale en 2002 avec Metsu, qui était peut-être un peu difficile, mais bon, nous avons obtenu ce que nous voulions parce qu'il y avait un chef de presse qui avait une expérience, qui était journaliste, qui a été journaliste sportif, donc qui travaillait avec l'entraîneur, qui tamisait tout cela et qui rendait les relations faciles. Je pense que ça aussi, c'est une donnée importante aujourd'hui, la communication. vous ne pouvez pas avoir une structure comme la fédération, comme la ligue, sans pour autant avoir un chef de presse vraiment qui connaît la presse, qui facilite les relations entre la presse, les clubs, les dirigeants et tout ça. Je pense que c'est important. Maintenant, il y a la personnalité aussi. Bien sûr, vu de loin, est-ce que vous trouvez que les journalistes sont allés trop loin comme certains ont eu à le reprocher même après l'élimination ? Alain Gérez s'est exprimé sur RMC, il a dit que c'était une chasse à l'homme, mais quand on voit aussi ce qui s'est passé avant, lui aussi, il n'a pas été tendre avec certains journalistes. Voilà. Oui, je pense que c'est une conséquence de ce qui a été fait avant. Je pense. Mais moi, j'ai été témoin quand même d'une scène qui m'a surpris. Notamment, je pense que c'était comment il s'appelle, la journaliste de stade Anta qui a organisé disons une cérémonie à Terubi. Le stade, par son chargé, par son rédacteur en chef, le chef de desk Hubert, qui a pris la parole, qui en a parlé, qui a dit que Jérès, vraiment, nous voulions que nous ayons de bonnes relations. D'ailleurs, ce jour-là, même, Koumé avait pris la parole. Mais c'est Jérès qui aussi est un cas. Je pense que la personnalité aussi de Jérès, même à l'intérieur de son staff, mais il ne communique pas. C'est quelqu'un qui ne communique pas. Quand vous ne communiquez pas, forcément, il y aura toujours, disons, des frictions. Maintenant, le chargé de com' des grandes structures, notamment la fédération et la ligue, je pense qu'elle est fondamentale. Elle permet la facilitation des échanges. Elle est là pour se charger. Elle est là pour servir de facilitateur. Parce que quand vous êtes sélectionneur, vous êtes presque sollicité de toutes parts. À chaque fois qu'il y aura quelque chose, vous êtes sollicité. Il y a des journalistes qui veulent... Mais il faut des interfaces. Voilà. Mais si vous voulez avoir l'équidistance, être équidistant de tous les organes, de tous les journalistes, il est important d'avoir un chargé de com' Alors, professeur, un mot sur cette situation, ce qui s'est passé. Quelle leçon doit en tirer ? Parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Non, moi, je ne sais pas si vraiment l'essentiel est là. Parce qu'il peut arriver qu'un entraîneur ou qu'un sélectionneur ait de très mauvaises relations avec la presse et qu'il réussisse quand même sa mission. Mais Jacques Lé, le jour où il a gagné la Coupe du Monde, 98, a dit à propos des journalistes de l'équipe, je ne pardonnerai jamais à ses voyous. C'est parti. Voilà. Mais Alain Jérès, il a eu des problèmes avec pas mal de journalistes. Oui, ça, je sais. J'étais même au Terubi le jour où... Préfesseur, de toute façon, si vous gagnez, vous êtes toujours le plus beau, le plus fort. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Le plus beau, le plus fort. Parce que l'essentiel... Jérès aurait gagné. C'est ça. Parce que l'essentiel, c'est de revenir à la racine des problèmes. Le fait que nous n'avons pas de football local, de niveau suffisant pour nos clubs en Afrique, n'est-ce pas, qui empêche nos joueurs de s'expatrier. Le fait que dans la petite catégorie, depuis 77, je pense que les choses sont en train de changer. Vous prenez l'équipe nationale du Sénégal. Et les stampiers d'Yambar, même si les gens sont maintenant à l'extérieur. Comme les choses sont en train de... Oui, mais s'ils sont exportés, on construit un championnat local suffisamment fort. Je vous interromps. Merci, Momodoukoumé, d'avoir participé à ce débat. Donc, rendez-vous est pris mercredi prochain pour les demi-finales de la Cannes. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Sous-titrage ST' 501